Oui, merci M. le Président. Tout d'abord M. Bourlange, je mets ce qu'il faut sur ce que vous avez dit. Nous étions en commission, présents jusqu'à la fin du vote, et nous avons déposé effectivement un maximum d'amendements, tous rejetés par vous. Donc voilà, nous avons nous participé effectivement à ce travail, et vous n'avez-vous à nous opposer que votre propension à donner des leçons, à jouer au surveillant général et rien d'autre. C'est la méthode que vous avez proposée, c'est la méthode d'urgence, c'est la méthode de non-consultation de la représentation nationale, c'est la méthode des ordonnances, pour passer vite et fort comme d'habitude. L'urgence avec laquelle vous nous demandez de mener les débats est inconcevable d'un travail bien fait. Votre projet de loi manque de tout. Il ne renégocie pas le traité de Touquet, qui devient caduque puisqu'il est hors cadre depuis le moment où il a été signé. Il ne règle pas la question de la frontière avec l'Irlande, il ne règle surtout pas les problèmes humains. Vous nous avez parlé de fiscalité, d'échanges commerciaux, mais vous ne nous avez en aucun cas parlé des gens, des peuples de Grande-Bretagne, de France et d'Europe. Vous ne vous avez pas parlé par exemple du problème du travail détaché, en vertu du principe classique du droit international de l'ex-lo-sylaboris par exemple. Vous ne nous avez pas parlé des futurs accords qui seront négociés de telle façon que les intérêts français risquent d'être mis à mal. Et vous ne nous avez pas précisé comment les arbitrages seront faits, le danger du dumping fiscal, mais surtout du dumping social associé à votre texte. Pour tout ceci, voici pourquoi nous allons nous voter cette motion de rejet. Et en l'état, ce projet de loi ne permet pas en aucun cas de garantir les intérêts de la France et présente véritablement trop de lacunes. Merci.